Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la communication, de la télécommunication et du numérique, Monsieur le ministre des finances et du budget, Monsieur le ministre du travail chargé de relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord féliciter la Présidente Sira Ndiaye. Elle sait que, et les gens savent que je suis très fier de l'avoir derrière moi. Et je fais mienne toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées à son encontre. C'est ma petite soeur, et je suis très fier de l'avoir ici derrière moi. Je vous félicite et je vous encourage, Sira. Je vous remercie, comme nous nous disons, mais vous avez l'engagement et vous méritez largement. J'ai dit que vous avez l'héritage, et 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 que vous avez l'héritage. Donc, je voudrais vous féliciter. Monsieur le ministre, à entendre mon collègue de Thiès, qui vient de quitter tout à l'heure, on peut dire que votre ministère peut développer un pays, rien que votre ministère. C'est un grand intellectuel. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il était aussi brillant sur les intelligences économiques et autres. Je vais quand même le prendre pour une conférence pour la jeunesse de Thiès. Vous êtes brillant, mon cher collègue. Monsieur le ministre, pour en revenir maintenant au secteur, je voudrais dire l'heure du numérique, Monsieur le ministre, il est important de miser davantage sur la formation des ressources humaines, le capital humain. Mon collègue l'a développé tout à l'heure. Je salue à cet égard les actions menées dans ce sens, avec la formation de 200 femmes entrepreneurs dans le cadre de l'exécution du projet Entrepreneuriat numérique féminin. Le renforcement de la formation à l'usage des outils numériques et l'accompagnement à l'insertion professionnelle de personnes en situation d'handicap, ce qui me semble très important. La réalisation en cours d'un programme de formation à l'entrepreneuriat numérique au profit des jeunes de moins de 35 ans à Dakar, parce que, quand même, le dernier recensement montre qu'il faut capaciter davantage la jeunesse sénégalaise. La validation des stratégies de l'économie des données et de l'intelligence artificielle, entre autres. Monsieur le ministre, je voudrais également magnifier la pertinence du projet d'adresse postale et numérique qui a démarré à Dakar, choisi comme ville pilote. Je pense que ça aussi, c'est important. Ce projet est extrêmement important, car il va révolutionner notamment le commerce électronique et les services digitaux pour faciliter le transport, les livraisons à domicile et les services d'urgence sanitaire. Hier, je pense que c'est mon collègue, Bakaribine Kamara, qui donnait l'exemple des livraisons. Ça, je pense que quand même, c'est important. Aujourd'hui, maintenant, la proposition d'un plan de départ négocié, environ 2700 agents, a été partagée avec les partenaires sociaux conduisant à la signature d'une convention en interne. Et ça, au niveau de la poste. Parce que tout à l'heure, un des collègues parlait de la poste, parce que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a. En janvier, il y a un poste qui a arrêté ou qui a arrêté de continuer. Ils connaissent qu'ils sont dans la capitale et qu'ils continuent. Et c'est ce qui a dit. Parce que dans un pays, il faudrait que les gens qui parlent, les gens qui regardent, les gens qui regardent exactement est-ce qu'il y a un plan de redressement qui a été fait, qu'il y a un plan de redressement, ou qu'il y a un plan de redressement. C'est ce qu'il y a. Mais comme je l'ai dit, il y a un plan de redressement qui a été fait, et qu'il y a des acteurs qui parlent. Donc je pense que ça, c'est important. Sur la cybersécurité, en 2021, l'Afrique a perdu plus de 10% de son PIB à cause de la cybercriminalité, soit plus de 4 milliards d'euros de dollars américains. En 2020, le Sénégal a fait l'objet d'une attaque cybercriminale. 572 cartes de clients de la Banque de l'habitat du Sénégal dupliqués, retrait frauduleux, de 20 millions de francs CFA à travers 117 opérateurs. Je ne sais pas si vous avez dit, vous avez des informations, vous avez dit, c'est ce que je vous ai dit. Récemment, en 2023, notre pays a fait l'attaque, l'objet d'attaques cybercriminales par un certain mystérieux team, un groupe de hackers qui a revendiqué l'attaque des sites Internet du gouvernement. Ce sont des choses dangereuses. Je pense que le Sénégal, nous devons faire un peu de ce pays-là. Nous devons travailler à sécuriser ce pays parce que sans sécurité, on ne peut rien faire. On a beau chercher des investissements, on a beau avoir un PSE, mais sans sécurité, on ne peut absolument rien faire et le président de la République l'a dit. Et l'autre, il faut une très bonne communication pour nous, l'autre. L'autre, le président, Cédiouf l'a dit tout à l'heure. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le directeur général de la RTS, Racine Tala. Service public l'a fait. Remercier le DG de l'APS. Remercier le DG du Soleil. Yachambay qui est là. Tout à l'heure, un de mes collègues disait que Yachambay n'est pas là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, Yachambay est là-bas de l'autre côté. Donc, juste pour dire que nous sommes dans un pays qui est entouré par une ceinture de feu. Donc, ce qu'on a fait et ce ministère est un ministère important. Et le président l'a dit l'autre jour, Moune Sénégal, tant que je serai là, personne ne marche là-dessus pour mettre ce pays sans-dessus sans-dessus. Ça, quand il le disait, il y a des menaces, il y a des menaces. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sérieusement ont voulu transformer ce pays-là. Nous avons fait un guerre. ça nous a fait perdre des points sur ce que vous savez que nous avons fait dans notre pays. Parce que tout à l'heure, nous avons expliqué que le ministre des Finances avait dit qu'il y a des croissances à deux chiffres. Mais comment est-ce que vous avez des croissances à deux chiffres avec des brigands, des voyous, des taux de chambres, des taux de chambres, des taux de chambres, des vêtements de l'autonomie de ce pays-là ? Mais, M. le ministre, je pense que c'est ce qu'il faudrait être ferme. Il faudrait être courageux. Il faudrait avoir une vision claire pour que ce que vous avez dit, c'est que le pays-là ne peut pas stopper. Mais pour le stopper, tu ne peux pas le faire en étant là de dire « Je veux, je veux. » Il faut être courageux. Il faut être dur. Parce que oui, il faut être dur pour que vous puissiez taper fort pour que ce pays puisse aller de l'avant. Économie, il y a des choses parce qu'économie, il ne peut pas réunir. du coup, gérer, il ne peut pas apparaître, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de clairvoyance. C'est ce que vous faites. Et je pense que ce ministère-là, comme je l'ai dit, mon collègue tout à l'heure, il a été développé parce que je sais, il y a un temps de mon tour de l'armée, sinon il ne va pas de l'arrivée. Mais ce qui est réunir, non seulement vous travaillez bien, mais il y a énormément de matière au niveau du ministère, mais aussi la vision du président de la République par rapport au capital humain, c'est très clair. Parce que ce fait qu'on a une vision claire, vous ne ferez aucune réalisation du département. Parce que vos programmes, le plan Sénégal émergent avec ses trois trépieds, si on a un capital humain, si on a un double au niveau de votre ministère, c'est parce qu'il y a une vision claire qui a été tracée, mais si on a une vision non seulement échéancier, mais quantifier exactement les ressources que vous avez fait. Parce que le ministère de l'économie, avec la planification, ils ont non seulement fait la planification, mais il y a une coopération internationale qui permet de signer des conventions. le ministère des Finances avec ses régions financières, nous avons des ressources qui sont capables de prendre les ressources pour développer ce pays-là. Je pense que si le temps nous l'avait permis, nous devions développer Dougoutimiri. Mais en tout cas, Michel ministre, je vous félicite, je vous encourage, je félicite vos collaborateurs, ma soeur, Nafis Satou, j'aurais pu, ici, votre directeur de cabinet, j'aurais pu citer un à un parce que je connais pratiquement vos collaborateurs, ce sont des hommes et des femmes compétents qui travaillent pour ce pays, qui sont des dignes Sénégalais qui méritent d'être accompagnés et d'être félicités. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada